Je suis juste pas capable de me faire à l'idée que tu peux se mettre ta queue dans ma fille. Ooooooh... Ça fait des années que j'ai pas tué. Je suis vraiment très contente que tu aies accepté notre invitation. Julie nous a tellement parlé de toi! Ah, George! Il est content de ta visite! Merci beaucoup, Monique. Merci. Julie, elle a beaucoup insisté pour que je vienne. Pis comme il y avait pas de hockey ce soir, pis que je suis un peu cassé pour m'acheter de l'alcool, ben... Sam! Excusez-le, il voulait pas dire ça. Il doit être un petit peu fatigué? Pas du tout. Je me suis réveillé à 4 heures cet après-midi. C'est parce que je suis sur le chômage. Ouais. Fait que je peux pas mal faire ce que je veux, c'est ça. Quoi? Faut bien que je sois honnête, non? Honnête de thé. Ben, en train, on se comprend, regarde. Julie m'a dit que t'étais menuisier de formation! Oui, oui, Sam est un excellent menuisier. Il est apprécié de tous ses patrons. C'est vrai, Momo. C'est vrai. D'ailleurs, je sais pas c'est qui qui a fait le perron en avant, mais on va se le dire, il est tout croche. Hein? Hé, je vous fais ça printemps prochain, ça vous tente. Mais ça dépend d'elle. Parce que si je suis plus avec, ben, je m'en fous du perron. C'est Georges qui l'a fait cet été. Ah ouais? Ben, mon Georges, on va se le dire, c'est pas ta plus belle réussite. Mais ta fille, elle, votre fille, elle, vous l'avez bien réussi. Ah ouais. C'est probablement le plus beau vagin que j'ai vu de toute ma vie. Pis on va se le dire, j'en ai vu du vagin. Sam? Je suis juste pas capable de me faire à l'idée que tu peux se mettre ta queue dans ma fille. Tu as de얂ut leurs intimes, vrais. Je suis juste pour une petite fille. Et là, tu te demandes ce qui est arrivé, hein? Et je vais te dire, il a crié comme une fillette. Il y avait du sang partout? Oui. Partage. Et peut-être un jour, je vais te montrer ça. Allez! Partage sinon tête mésprochée, ça a la liste! RIDES